Et après les joints à 13-14 ans, ça a été quoi ? Alors à 16 ans, j'ai commencé l'alcool aussi beaucoup. Les soirées, vraiment, je n'habitais plus chez mes parents. J'avais des revendications. En fait, j'ai toujours été une enfant adaptée. D'un coup, je suis devenue rebelle. Et là, j'ai commencé à prendre de l'héroïne aussi. Ah oui ? Ouais. Enfin, en premier, de la cocaïne, en soirée. Et après, on m'a dit, ouais, mais pour les redescendre, parce que c'était très difficile. Alors là, j'étais heureuse parce que, en fait, j'étais désinhibée. Ça y est, je pouvais parler avec tout le monde. J'étais même extravertie. C'est le danger de la cocaïne. C'était génial, quoi. J'avais plein d'idées. J'avais plus besoin de dormir. Moi, qui étais hyper active, j'avais que 16 ans, mais j'avais besoin déjà de travailler. J'avais des problèmes financiers. Je n'habitais plus chez mes parents. Oui, c'était associé à une liberté, à une euphorie. C'est ça. Donc, tout était démesuré, en fait. Et vous arriviez quand même à aller à l'école ? Ouais, j'allais quand même à l'école. Mais la descente était difficile. Donc, on m'a conseillé de prendre de l'héroïne pour la descente, en fait. C'est un bon conseil, en tout cas, qu'on vous a donné. Ouais, ouais. Il y a des gens autour de vous qui savaient que vous faisiez tout ça ? En fait, je traînais déjà beaucoup avec des toxicomanes. En fait, j'avais déjà ce syndrome de sauveuse. Et avec mon compagnon de l'époque, il y avait des SDF avec nous. On hébergé des SDF, des toxicomanes. Donc, en fait, dans ma vie, j'avais vraiment comme une double vie, en fait. J'avais cette vie la nuit. J'avais cette vie le week-end, les vacances. Et le matin, parfois, je ne dormais pas du tout, en fait. Donc, j'allais à l'école et je passais mon bac. J'essayais d'être là. Sauf que des fois, la redescente, elle se faisait en cours. Et là, c'était compliqué. Mais j'avais vraiment, à l'époque, quand même une équipe pédagogique qui me suivait, qui connaissait un peu la situation. Peut-être pas la gravité de la situation. Mais voilà, ils m'encourageaient, même si je n'avais pas de mot d'absence. Enfin, voilà. Et j'adorais l'école, en fait. C'était vraiment le truc qui maintenait la tête hors de l'eau, en fait. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut plus tout gérer, quand même. Donc, ça m'est arrivé, en fait. Après, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS. Mais j'ai fait plein de choses en même temps. J'ai eu aussi une petite fille. Ah, à quel âge ? Chez Yann, à 17 ans. Ah oui. Et j'étais sous drogue aussi pendant ma grossesse. Je le regrette beaucoup, parce que je pense qu'elle a des séquelles aujourd'hui, même si elle ne veut pas se faire suivre. Et j'espère vraiment que… C'est quoi les séquelles qu'elle a, votre fille, aujourd'hui ? Ben, psychologique. Voilà, d'avoir une maman comme ça, c'est quand même pas anodin, en fait. Même si, à côté, quand même, il y a aussi du positif. Ça veut dire qu'elle est plus alerte sur, justement, les problèmes psychologiques, sur le côté hyper-émotivité aussi. Enfin, on vit les choses un peu plus… de façon plus dense, aussi. Et physiquement, elle a eu des conséquences ? Ben, pas sur le coup, non. Et peut-être par la suite, maintenant, elle est anorexique, en fait. Et moi, je ne suis pas psychiatre, mais je soupçonne quand même un trou borderline. Elle a tout quitté, comme ça, du jour au lendemain, les études. Elle s'est marginalisée, en fait. On parle souvent du syndrome de l'alcoolisation fétale. Est-ce qu'il en va de même pour les drogues ? C'est-à-dire que quand on se drogue, le bébé qu'on porte prend ses drogues aussi ? Alors, pour les drogues, il y a peu de malformations, comme on voit avec le syndrome de l'alcoolisation fétale, de malformations physiques. C'est plutôt des troubles psychiques avec les autres substances. Et il y a justement beaucoup, beaucoup de TDAH, de troubles déficitaires d'attention avec hyperactivité. Il y a beaucoup de troubles cognitifs qui peuvent s'installer, mémoire, attention, etc. Et puis de la dépression, de l'anorexie, etc. Quels sont les métiers que vous avez exercés après, alors ? Alors, en fait, j'ai continué mes études, parce que je suis une interne à l'élève. Et j'ai eu un stage en banque. Donc, vous imaginez, la nuit que je passais, et en banque, j'avais un visage où on ne pouvait pas s'imaginer que tout ce que je faisais, sauf qu'il y a un moment donné, je perdais pied. Et voilà, je m'endormais derrière le bureau. Voilà, donc, il y a un moment donné, je ne m'assumais plus. J'avais honte, en fait. Parce que ce qui était bien, c'est que je me désinhibais avec la cocaïne. Mais c'était comme un cercle vicieux qui faisait qu'après, j'avais honte. Je me disais, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai réussi cette prestance. Ce n'est pas moi qui ai réussi à recevoir ce client d'une façon bien. C'est parce qu'il est toujours porté ce masque. Et parce que vous preniez quoi, à l'époque de la banque ? Cocaïne, héroïne. Voilà. Et c'était vraiment compliqué, en fait. Ça a duré combien ? De tout gérer. Et ça a duré presque deux ans de BTS, parce que je faisais de l'alternance, en fait. Et peu de temps avant de passer mon BTS, j'ai envoyé une lettre d'émission au directeur de la banque et à mon lycée, en fait. Et là, je plongeais dans une dépression, en fait. Donc là, je suis restée dans mon lit, j'ai fait mes lettres comme ça, j'ai envoyé à la poste. Sans réfléchir, c'est de l'impulsivité, en fait. Et personne ne vous suivait ? Non. J'étais assez isolée, en fait. J'avais quand même... Comment on appelle ça ? J'ai eu des problèmes avec le juge pour enfants qui m'avait donné une éducatrice spécialisée. Mais pareil, avec elle, je mettais un masque, en fait. Parce que je n'avais pas envie d'avoir, encore une fois, un cadre strict. Et donc, j'arrivais, en fait. C'est comme si j'étais tout le temps en train de jouer un rôle et de masquer, en fait. Parce que je n'avais pas envie que ça s'arrête, en fait. Donc, voilà. À l'époque, vous n'étiez pas voilée ? Non, pas du tout. Oui. Vous étiez déjà religieuse, pratiquante ? Alors, j'ai toujours été croyante, en fait. C'est comme si j'avais une connexion, voilà. Quand j'étais petite, en fait. Et je pense que ça m'a aidée beaucoup, en fait. C'est ce qui m'a mis le cadre, en fait. Ce que j'avais plus. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes allée dans cette... Vous êtes tournée vers la religion. Vous vous intéressez plus. C'est pour vous mettre à ce cadre. C'est ce qui m'a mis des limites, en fait. Un cadre. Parce que je pense réellement qu'aujourd'hui, si je n'avais pas cette limite du cadre spirituel, enfin, je ne serais même pas là en train de témoigner. Vraiment. Je veux dire, je suis une multi-ressuscitée. Parce qu'il y a un moment donné, je suis tombée dans le krach aussi, à fumer la coque. Et là, c'est encore à notre... Enfin, tous les niveaux. Pourquoi la différence entre... Pardon, le krach, c'est fumer de la cocaïne ? Le krach, c'est de la cocaïne fumée. C'est des galettes de cocaïne qu'on brûle et on fume les vapeurs. Et ça va très vite, en fait. Ah oui, donc c'est encore... C'est comme si on s'injectait de la cocaïne. C'est basé à l'ammoniaque. Par contre, j'ai eu la chance de toujours avoir peur des piqûres. Mais fumer de la cocaïne, c'est comme si on s'injectait de la cocaïne. Ah, ça ne sert à rien. En même temps, ça monte directement au cerveau. Et là, j'ai senti que j'étais en train de brûler mes neurones, vraiment. De griller mes neurones. Ça veut dire que je me suis retrouvée à quatre pattes à chercher des morceaux de krach, alors qu'il n'y avait plus rien, en fait. Mais je les voyais. Enfin là, ça y est, c'était... C'était le plus dur à décrocher, ça. Quand est-ce que... Comment vous avez réussi à vous sevrer, alors ? Quand est-ce qu'a eu lieu cette prise de conscience ? Je pense que je ne suis pas sevrée aujourd'hui. Alors, je suis clean, mais je ne suis pas sevrée. Je pense que... Sevrer, juste je le rectifie. Sevrer, c'est... On est désintoxiqués. Je pense que vous êtes désintoxiqués. Ah oui, je suis sevrée, alors. Oui, d'accord. Vous voulez dire, vous avez peur. Vous êtes dans l'abstinence, mais vous avez peur de reconsommer. Je vous dis juste une petite anecdote. Par exemple, pour venir ici sur le plateau, j'ai peur forcément communiquer. C'est normal, c'est logique. Mon cerveau, il a dit quoi ? Il a dit, je cherche un rail de coque. Même si aujourd'hui, je suis capable, et c'est ce dont je veux témoigner aujourd'hui, c'est qu'on est tous capables, même si on est passé par... Voilà, il faut quand même de la motivation, et puis il faut que ça vienne de soi. Mais le cerveau, systématiquement, il sait que c'est avec ça qu'il va réussir sa prestat, en fait. Mais non. Bravo de ne pas l'avoir pris. Non, non, non. Bravo, je dis bravo de ne pas l'avoir pris. Bravo. Oui, merci. Vraiment. Merci. Non, je me félicite même moi-même. Vous avez raison d'être dans cette... Je me félicite. Oui, je vous félicite aussi, j'y participe. Merci. À quel moment on vous a prononcé le mot de bipolaire ? Alors, bipolaire, j'ai été diagnostiquée en 2018, sauf qu'on ne me l'a pas dit, en fait. C'est-à-dire qu'en 2016, je perds mon papa, et là, je fais une décompensation totale. Enfin, en 2015, je fais une décompensation totale. Donc, au début, pendant l'enterrement et tout, je rigole, je suis désinhibée totalement, et sans stupin, parce que j'étais quand même clean depuis l'âge de 23 ans. Par contre, je m'étais déjà entendu dire à mes enfants, « Ah, mais maman, elle a l'impression d'avoir pris quelque chose alors que je n'avais rien pris. » J'étais vraiment clean, je pouvais faire ma prise de sang et tout. Et en fait, je disais à mes enfants, « Mais là, maman, elle se sent comme si elle avait pris de la cam, alors que je n'ai rien pris, je suis clean. » Et en fait, j'ai compris après, par la suite, par mon diagnostic, qu'en fait, notre corps, par lui-même, la biologie, je ne sais pas trop l'expliquer, vous pourriez l'expliquer mieux, mais c'est comme si, hop, je monte en hop, et puis en batterie, mais naturelle, sans rien prendre, en fait. Et donc là, il y a un choc émotionnel très fort. Mon papa, que j'avais toujours voulu sauver, je le vois mourir devant mes yeux, à l'hôpital. Il avait fait une crise cardiaque, dix jours de coma, et c'est un homme qui avait souffert énormément de dépression, d'addiction, qui ne s'est jamais fait suivre, parce qu'à l'époque, c'était honteux. Et justement, aujourd'hui, moi, je veux prendre la parole, parce que je trouve que l'antidote de la honte, c'est ça, en fait. C'est de prendre la parole et puis de donner de l'espoir aussi qu'il n'y a aucune situation, et de l'espoir aussi à l'entourage, à la famille, parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. Mais vous me dites, à l'époque, j'ai été diagnostiquée, mais on ne me l'a pas dit. On ne me l'a pas dit. Donc, en fait, diagnostiquée borderline. Après, diagnostiquée bipolaire, parce qu'en fait, suite au décès de mon papa, j'ai fait une décompensation, de l'automutilation, beaucoup d'automutilation, et je suis rentrée en hôpital psychiatrique. Et en hôpital psychiatrique, là, ils m'ont dit qu'il fallait que je me sauve, parce que j'avais repris de l'alcool, mais j'étais protégée pour ne pas reprendre, en fait, des drogues dures, parce que je n'avais plus de réseau, je n'avais plus rien, donc j'étais quand même dans un cadre un peu plus sécurisé, on va dire, mais là, même le cadre spirituel ne me retenait plus, en fait. J'étais en phase, voilà. Et donc, à l'hôpital psychiatrique, ils m'ont détecté bipolaire, ils m'ont donné 17 médicaments par jour, mais sans me le dire. Donc ça, c'était dans mon dossier. Et après, par la suite, j'ai refait, j'ai eu un nouveau choc émotionnel, et là, j'ai créé trois sociétés, en fait. Enfin, trois projets, il y a une société qui marche super bien, je ne dormais plus du tout la nuit, je ne faisais que étudier, lire des livres, je gérais le site web, en même temps, je gérais la clientèle, je ne déléguais rien, c'était moi qui gérais, tac, tac, tac. Il y a des trucs qui ont marché, quand même. Enfin, j'étais contente de moi. Et à un moment donné, je ne peux plus tout gérer, ce n'est pas possible. Donc, hop, j'ai honte. J'ai honte de promettre des choses aux gens et ne pas de suivre, parce que j'ai quand même cinq enfants. Je continue des études à côté. Enfin, voilà, tout ça, c'est trop, c'est too much. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est too much. Mais je fais toujours en sorte que les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, que ma famille s'en rende compte. C'est eux les premières victimes, en fait. Parce que, voilà, je ne suis plus là pour eux. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là, en fait. Je suis tout le temps dans mes pensées, tout le temps en train de faire des liens, d'étudier. La nuit aussi, ça ne s'arrête jamais, en fait. Sauf qu'à un moment donné, ça s'arrête, et là, je redescends en dinde. Et je suis retournée voir un petit cas, donc j'en ai vu plusieurs, quand même. Et là, il m'a dit, mais oui, mais vous êtes bipolaire, madame. Et je suis retournée voir dans mes dossiers, mes papiers, et j'ai vu qu'en fait, j'avais déjà eu ce diagnostic, mais je ne l'avais pas vu. Ils ne l'ont pas donné ? Voilà. Et donc, là, bipolaire, il m'a dit de type 1. Et du coup, je n'ai pas voulu prendre les médicaments tout de suite. Il n'y a pas une bonne idée. Non, il n'y a pas une bonne idée. Parce que dès qu'on est diagnostiqué, c'est difficile pour les bipolaires. Parce qu'un bipolaire qui est en accès maniaque, donc hyper excité, pour lui, tout va très bien. Il ne va pas prendre des médicaments pour que ça aille comme ça. Pourquoi ça va redescendre ? On ne veut pas que ça redescende, en fait. On ne veut pas que ça redescende. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai eu quand même des prises de conscience à un moment donné, mais tardivement quand même. J'ai 38 ans aujourd'hui, donc ça fait à peine un an maintenant que je me soigne et je prends les médicaments. C'est très bien. Au début, j'étais contre, mais aujourd'hui, je les prends. Entre le diagnostic et le moment où vous prenez aujourd'hui des traitements pour vous stabiliser, il y a eu combien de temps ? Six mois à peu près.